Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup aux organisateurs de cette semaine du cerveau d'avoir mis ça au programme, cette question de recherche auxquelles je me consacre avec un certain nombre de personnes que je vais vous présenter, qui est une question importante parce qu'il y a des besoins en la matière, c'est une maladie du développement, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale qui est fréquente et qui a de gros besoins pour être mieux pris en charge. C'est un exemple du site général de ce qu'on peut faire en matière de translation des nouveaux développements en imagerie vers des applications extrêmement basiques de la clinique, en particulier le diagnostic causal de cette maladie. Moi je suis David Germanou, je suis effectivement chercheur en neurosciences du développement ici et puis je suis neuropédiate, j'exerce dans un centre de référence à l'hôpital de Bré à Paris. Je suis le directeur de l'unité qui est dédiée à la translation clinique et à l'application clinique ici à Neurospin qui s'appelle UNIACT et je travaille dans une équipe INSERM qui est accueillie par UNIACT qui s'appelle INDEV et qui est dirigée par Lucière Spagné et Jessica Dubois. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, je voudrais juste signaler qu'il y a un certain nombre de financeurs qui nous ont aidés ces dernières années pour pouvoir faire ce travail et initier ce programme de recherche sur l'alcoolisation fétale en imagerie. Je suis membre du Conseil scientifique de l'Association des familles concernée par cette maladie qui s'appelle Vivre avec le SAF. Vous connaissez tous un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer négativement le développement et le développement cérébral en particulier, parmi lesquels des maladies génétiques, des facteurs génétiques comme par exemple le fait d'avoir un chromosome 21 en plus. Dans ces conditions, tous les enfants sont affectés, ils sont malades d'une maladie chronique, du développement avec des manifestations très variables, vous savez qu'il y a une infection très très malade, puis d'autres ils sont acteurs, mais tout le monde est affecté. D'autre côté, vous voyez ici un facteur environnemental qui est le fait de naître trop tôt, la prématurité. Donc la grande prématurité, vous savez que la fréquence dans la suite de troubles du neurodéveloppement est élevée, mais ce n'est pas tout le monde. Donc la pénétrance de ce facteur de risque est variable et c'est un facteur de risque majeur néanmoins parce qu'à la fin, on peut malgré tout imputer des troubles à la prématurité. Dans ce contexte-là, vous avez un autre facteur environnemental qui est un peu moins connu, mettons que ça l'est un petit peu plus ces derniers temps, qui est la consommation d'alcool pour la grossesse dans les pays où c'est une pratique possible, ce qui concerne finalement beaucoup de pays dans des cultures assez variées. Et à ce titre, je vais vous montrer que c'est un facteur de risque majeur auquel on peut imputer des troubles et qui est donc causal dans un certain nombre de situations. L'éthanol, c'est une petite molécule qui passe dans le conceptus, donc l'embryon puis le fœtus à tous les stades de la grossesse et qui modifie l'expression de certains gènes, le devenir cellulaire d'un certain nombre de cellules. C'est un toxique qui n'a pas une seule voie d'expression. On dit que c'est un toxique pléotrope qui se manifeste à plein d'endroits au cours du temps avec des conséquences variées. Ces conséquences, je ne vais pas détailler tous ces mécanismes, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais les conséquences, elles sont bien décrites au cours du développement, entre autres dans un certain nombre de modèles animaux qui ont permis de mieux comprendre ce qui se passait et surtout de lever des doutes qui étaient émis par certains sur la responsabilité de l'éthanol dans les maladies de développement. Au cours de la première période, donc ici vous voyez représentées les huit premières semaines de la grossesse, alors leur équivalent dans des modèles animaux et en particulier des modèles murins, souris et ratons. Le premier organe qui est touché par des malformations, c'est-à-dire des perturbations du développement précoce, c'est le cerveau. Ça a été très bien d'en montrer dans des modèles d'exposition précoce massif du premier trimestre. Mais c'est aussi le squelette facial, les mésenchymes faciales avec des répercussions sur la forme du massif facial, mais c'est aussi des organes comme le cœur avec des communications entre les cavités cardiaques et puis le squelette. Bref, au premier trimestre de la grossesse, l'éthanol est thératogène, il donne des malformations. Ce n'est pas que le premier trimestre qui est concerné puisque cette molécule a des conséquences sur le développement du cerveau pendant toute la grossesse et le développement du cerveau, il est prolongé. C'est un organe dont finalement le développement précoce et l'embryogénèse n'est pas fini en même temps que les autres. Ça se prolonge pendant toute la grossesse et explique l'extrême sensibilité développementale du cerveau. Vous voyez que des expositions du troisième trimestre, ponctuelles massives, donnent des réductions de volume dans les modèles murins. Et puis c'est toute la croissance de l'organisme qui est affectée au troisième trimestre et sa maturation même au-delà du cerveau. Ce n'est pas que la structure qui est génée. Je vous mets un troisième exemple ici, toujours des expositions ponctuelles massives dans des modèles de souris. Les petits souris sots qui ont été exposés au deuxième trimestre ponctuellement, et c'est la seule différence. Si vous regardez le temps qu'ils mettent à se réfugier dans un coin d'un petit espace comme celui-là, c'est 150% du temps avec juste une exposition ponctuelle massive dans une souche de souris qui est vraisemblablement très sensible, mais le résultat est là. Toutes ces manifestations qu'on observe dans les modèles animaux, le cœur, le massif facial, le cerveau, sont retrouvées, alors peut-être pas en miroir, il faut toujours se méfier, c'est plus subtil que ça. Interprétation des modèles animaux, c'est un exercice difficile. En tout cas, c'est retrouvé dans les mêmes champs d'expression morphogénétique et du développement. Le cœur, le massif facial, excusez-moi. J'ai du mal avec les points de cœur. Il faut que j'essaye de bien rester devant l'écran. C'est un exercice compliqué. Bref, ça s'est retrouvé chez le petit homme et ça constitue ce qu'on appelle l'embryophétopathie alcoolique. Embryophétopathie, ça veut dire maladie du développement causée par l'exposition prénatale à l'alcool. Alors, comment ça a été décrit en clinique ? Ça a été décrit il y a maintenant une bonne cinquantaine d'années, un petit peu plus. Il y a eu certainement des travaux préliminaires d'une psychiatre de Sainte-Anne qui sont un petit peu oubliés. On n'avait pas décrit les éléments syndromiques, mais plutôt les conséquences fonctionnelles. Et puis, à l'époque, extrêmement peu écoutés, sauf par certains pédiatres qui ont ensuite porté la bonne parole comme le papa de Stalislas de Haan, qui est récemment décédé, Philippe de Haan. À l'époque, peu de gens ont écouté néanmoins le docteur Lemoyne qui a bien décrit la présence de malformations et de troubles fonctionnels mentaux dans la descendance des mamans qui avaient un problème d'alcoolisme. Cinq années plus tard, dans des équipes nord-américaines, en l'occurrence une équipe qui était très dédiée au syndrome malformatif, à la génétique des malformations, et elle a décrit en des termes et avec une méthodologie comparable à ce qu'on décrit pour les maladies génétiques, ce qui est logique, l'association de symptômes qu'on pouvait relier à une même cause. Une association de symptômes qu'on peut relier à une même cause ou à un même dysfonctionnement en clinique, ça s'appelle un syndrome. Donc, ils ont décrit le syndrome malformatif d'alcoolisation fétale, avec une description qui est très, très similaire à celle qu'ils avaient publié de façon beaucoup moins médiatisée, le moins de quelques années plus tôt. Donc, on voit, c'est des enfants qui ont des problèmes de croissance, de croissance de la tête, mais aussi de croissance de l'organisme, avec ce qu'on appelait à l'époque un décalage du développement et un retard mental, et des particularités de la face. Alors, c'est quoi le syndrome de l'alcoolisation fétale, finalement ? C'est la clé de lecture du médecin clinicien pour faire le lien de cause à effet entre... Une exposition prénatale à l'alcool, à un toxique, et des conséquences fonctionnelles qui sont ce qu'on peut appeler des retards de développement, si on emploie le vocabulaire un petit peu courant, et ce qu'on appellera aujourd'hui des troubles du neurodéveloppement, selon des définitions précises sur lesquelles on reviendra. Et donc, le médecin reconnaît un certain nombre de signes, en l'occurrence des anomalies de la croissance en taille de l'organisme et des anomalies de la croissance en taille du cerveau, des anomalies de la forme de l'organisme, des malformations, et celle qui est le plus importante, c'est la malformation du massif facial. Ça n'a rien d'original, c'est comme ça qu'on fait pour reconnaître, c'est comme ça qu'on a identifié historiquement la plupart des syndromes malformatifs sur des particularités du massif facial, parce que le massif facial s'est extrêmement riche sur le plan morphologique et que notre œil est très habitué à l'analyse, ce qui fait que les généticiens cliniciens ont appris à reconnaître des présentations faciales typiques, même si tous les œils ne les attrapent pas facilement. Donc, on peut quantifier ça, et c'est sur cette morphologie faciale que repose la spécificité du diagnostic, c'est-à-dire quand on a reconnu un syndrome d'alcoolisation fétale, on est certain du lien entre l'alcool et les conséquences, et d'ailleurs, si on n'est certain de son diagnostic du syndrome d'alcoolisation fétale, on peut même se passer de cette information-là. Et puis, il y a quelques anomalies de la morphologie du cerveau qui sont décrites, mais qui ont finalement très très peu de poids dans le diagnostic qui repose essentiellement sur la morphologie faciale. Alors, est-ce que ce devenir-là, le syndrome d'alcoolisation fétale, ça résume le devenir des enfants exposés à l'alcool ? Mais en fait, non, ça ne le résume pas. Et je vais vous montrer une seule étude, il y a toute une littérature pour bien démontrer tout ça, mais moi, je vais vous montrer une étude qui est assez didactique. Alors, excusez-moi, la plupart des diapositives qui font appel à de la littérature scientifique, je ne les ai pas retraduites en français. Je vais vous faire la traduction de ce qui est important pour ceux qui seraient en difficulté avec l'anglais. Là, on a simplement comparé une population d'une centaine de femmes avec des consommations massives d'alcool, c'est des femmes alcoolodépendantes qui consomment beaucoup pendant leur grossesse, à 100 femmes du même milieu, de la même origine, et qui, elles, n'ont pas consommé pendant la grossesse. Et les collègues qui sont chiliens ont démontré, ont montré qu'il y avait un excès d'anomalies de la croissance en taille, d'anomalies de la morphologie faciale, d'anomalies de la croissance du cerveau. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas surprenant, c'est un excès de syndrome d'alcoolisation fétale, des formes complètes ou partielles. Ce qu'ils ont décrit aussi, c'est que s'il y avait un excès de cet ordre-là pour les malformations physiques, il y avait deux à trois fois plus d'enfants qui avaient des conséquences fonctionnelles, cognitives, et qui n'avaient pas les malformations, parce que vous voyez que les effectifs ne sont pas les mêmes. Il y a nombreuses littératures pour attester ça, je ne vais pas détailler plus parce que ce n'est pas l'objet, mais il faut que je vous pose le cadre précisément, pour vous dire que finalement, non, le syndrome d'alcoolisation fétale n'est pas la seule manifestation qu'on appellera trouble causé par l'alcoolisation fétale. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas associés à un syndrome malformatif, qui ont un nombre insuffisant, voire pas du tout, des signes physiques qui permettent de reconnaître le syndrome d'alcoolisation fétale. On les appelle troubles causés par l'alcoolisation fétale non syndromiques, non SAF, ils sont non spécifiques. Le diagnostic ne pourra jamais être certain pour ces enfants, ça n'est pas écrit dessus. Quand vous voyez un enfant avec une trisomie 21, vous êtes sûr qu'il va avoir trois chromosomes 21. Dans certaines maladies génétiques, vous avez un syndrome malformatif et vous êtes quand même beaucoup plus rassuré si le généticien vous trouve l'anomalie génétique en question. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas le syndrome d'alcoolisation fétale, il n'y a pas à l'heure actuelle de marqueurs qui vous disent c'est certain, c'est ça. Or, comme je vous l'ai mis ici, ces enfants-là ont des handicaps neurodéveloppementaux comparables en sévérité, même si probablement les syndromes sont un peu plus sévères, et ils sont 4 à 5 fois plus nombreux. Leur diagnostic est beaucoup plus difficile. Alors, il y a des recommandations pour le diagnostic des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale ou troubles causés par l'alcoolisation fétale, c'est la même chose. Il y en a une qui est une traduction de nouvelles nomenclatures en anglais. Je trouve que globalement, c'est une appellation qui est un peu trompeuse. On ne peut pas dire embryo-phétopathie alcoolique parce que c'est un terme qui est trop technique, ce n'est pas d'usage, mais cette appellation de trouble mélange en fait le trouble, c'est l'appellation de diagnostic qu'on réserve généralement au diagnostic fonctionnel, et là, c'est un diagnostic de cause, donc c'est un peu perturbant. Bref, cette maladie du développement causé par l'alcool, il y a des formes non spécifiques. On peut appliquer des critères pour décider de ce diagnostic-là, mais il reste probabiliste et c'est un petit peu compliqué. Pas forcément besoin d'être ce célèbre médecin pour sortir ça de son chapeau, mais c'est un peu compliqué. Il faut s'assurer que le diagnostic fonctionnel est compatible, que l'exposition à l'alcool est suffisante, là, c'est vraiment indispensable, et il faut aller rechercher tous les autres diagnostics qui pourraient expliquer cette maladie si ce n'était pas l'alcool. C'est pour ça que certains parlent de diagnostic d'élimination. On fait ça couramment en médecine, c'est extrêmement fréquent. On ne vous fait pas toujours une prise de sang pour vous dire que vous avez la grippe. On dit que c'est le plus probable. Néanmoins, ce n'est pas toujours confortable pour des diagnostics de maladie chronique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme diagnostic de fonctionnement, ces enfants ? Ils ont essentiellement des troubles du neurodéveloppement. Le trouble du neurodéveloppement, c'est le diagnostic fonctionnel qui caractérise un défaut de développement de certaines compétences cognitives et socio-émotionnelles qui sont attendues normalement dans l'enfance. C'est ça la définition. Il y a plein de catégories. Le trouble du développement intellectuel, c'est l'anomalie du développement de l'intelligence. Le trouble du développement des coordinations, c'est l'anomalie du développement de la coordination au sens de comment est-ce qu'on fait la cognition spatiale, etc. Le trouble déficit d'attention, c'est en fait le trouble du développement de l'attention, de cette fonction essentielle qu'est notre attention cognitive. Et ces troubles peuvent tout à fait se mélanger entre eux. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on observe dans les séries, même des séries qui ont repris les diagnostics initialement posés alors qu'on ne savait pas encore que c'était l'alcool. Vous voyez qu'en tête de gondole, il y a le trouble déficit d'attention, 50%, 55% dans cette série. C'est probablement plus d'ailleurs, puisque souvent le diagnostic n'est pas posé parce que le trouble est très complexe et on finit par oublier qu'il y a un déficit d'attentionnel, voire parfois au premier plan. En fait, c'est un déficit qui est quasiment aussi thématique dans cette maladie. Le trouble du développement intellectuel, c'est 20 à 25%, donc l'intelligence au sens du raisonnement, le raisonnement élémentaire, le raisonnement logique. Des troubles 10, ici c'est marqué learning, mais en fait c'est les troubles 10, le trouble d'acquisition du langage, les troubles d'acquisition des coordinations. Il y a aussi de gros troubles d'apprentissage scolaire qui sont non spécifiques et puis tout un tas de troubles de la régulation émotionnelle. Les troubles du spectre de l'autisme sont relativement rares, même s'ils ne sont absolument pas exclus. Il est probable qu'il y ait une petite augmentation, ce n'est pas du tout au premier plan. Vous ouvrez toute une littérature pour dire qu'il y a des troubles du spectre de l'autisme parce que malheureusement la définition actuelle des troubles du spectre de l'autisme devient trop surfacique et oublie un petit peu qu'il faut qu'il y ait une séquence développementale autistique, ce qui fait qu'on en décrit par excès. Après, en avoir décrit par défaut, c'est toujours un peu pareil. Ce que vous reteniez, c'est que ces enfants, ils ont un problème de fonction exécutive. Ils sont tous les jours de leur vie dans la situation dans laquelle vous êtes quand vous n'avez pas dormi depuis trois jours sur le plan cognitif. C'est extrêmement handicapant. Et ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est qu'ils ont un profit complexe en association de troubles le plus souvent. D'accord ? Cet enfant-là, quand on lui fait passer des petits tests, il a un résultat standard de ces tests très en montagne russe, comme ça. Alors qu'ici, l'expression de son trouble d'acquisition du langage, qui est vraie ici, des fragilités visioconstructives et puis des grandes fragilités sur le plan exécutif. Mais vous voyez que, par exemple, ici, il a une préservation du raisonnement élémentaire. Cet enfant n'est pas déficient intellectuel. Pourtant, il est vraisemblable qu'il finisse l'école élémentaire sans savoir lire ni compter. Alors, la deuxième chose qu'il faut vérifier pour faire ces diagnostics un peu complexes de forme non-syndromique, c'est est-ce que le niveau d'exposition est suffisant ? Tous les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et qu'une maman qui a bu deux verres de vin pendant leur grossesse n'ont pas un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale loin sans faux. D'accord ? De même que tous les enfants adoptés Alors, il faut être capable de quantifier. Il y a des données et puis il y a des recommandations. Et globalement, je vous ai mis ici une gamme de consommation envers standard. Ici, c'est le seuil de mes usages qui est calculé sur des maladies qui ne sont pas du tout celles-là, ce sont les cancers, les maladies du foie. On vous dit au-dessus de ce seuil, il ne faudra pas vous plaindre si vous avez un problème parce que globalement, vous étiez dans une zone à risque. Pour autant, vous n'êtes pas forcément alcoolodépendant et vous n'aurez peut-être jamais de problème de santé avec l'alcool. Mais c'est un seuil de risque élémentaire. Quand on a passé ce seuil de risque élevé, on est dans l'exposition lourde pour la grossesse. Globalement, les recommandations ont permis d'établir un certain nombre de seuils. Ça, c'est le seuil des premiers effets fétovisibles. Ça, c'est le seuil des premiers effets cognitifs visibles. Et donc, on peut faire du diagnostic de troubles causés par l'alcoolisation fétale dans ce spectre de dose. Alors, je voudrais tout de suite préciser ici, c'est extrêmement important, qu'effectivement, ici, dans cette zone-là, les grandes études populationnelles qui sont fondées à se prononcer sur ça, disent qu'on est plutôt rassurants pour ces petites consommations-là quand on cherche les effets populationnels. Pour autant, c'est que les effets cognitifs dont on parle là. Et je voudrais vous dire qu'effectivement, ici, c'est la zone du syndrome d'alcoolisation fétale, des troubles causés par l'alcoolisation fétale. Ici, c'est une zone où on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer, effectivement, des effets cocktails, des effets rares. Globalement, tout ça est très sous contrôle de quelque chose que je n'aborderai pas ici, qui est le fond génétique de sensibilité de chaque personne. Ça, c'est des études anciennes de paires de jumeaux qui ont bien montré qu'il y avait des effets très différents en fonction du fond génétique. Et puis, tout ce qui se passe en dessous, là, personne ne dit qu'il n'y a pas d'autres conséquences, en particulier des gens qui cherchent, par exemple, si ça ne prédispose pas à certaines fragilités vis-à-vis du cancer. Donc, en pratique, sur toute la gamme, il y a des questionnements de sécurité, ce qui explique pourquoi, pendant la grossesse, la recommandation, si on se passe de ce produit, ce serait n'importe quel autre type de produit, il n'y aurait aucune polémique sur le fait qu'il faut absolument recommander l'abstinence aux femmes enceintes, celles qui le peuvent, évidemment, les autres, il faut les accompagner. Et puis, pour les troubles du neurodéveloppement, c'est cette zone-là qui nous intéresse pour le diagnostic individuel. Alors, ce n'est pas rare, je voudrais rappeler des chiffres de prévalence dans la population française. Ils sont très rares, mais ils sont tous concordants, ils sont concordants avec la littérature internationale. Nos collègues ici, en Auvergne, ont montré qu'il y avait 3 à 5 % de consommation au minimum modérée préoccupante, voire lourde pendant la grossesse, avec finalement une fréquence à la naissance du syndrome de l'alcoolisation fétale aux alentours de 2 pour 1000. Des données tout à fait concordantes, 0,5 % des femmes qui ont un problème d'alcoolodépendance quand elles sont en âge de procréer, elles sont nulle part et personne ne s'en occupe. C'est vraiment très, très important de le rappeler. Des données qui montrent que probablement quand on fait une étude très précise dans un bassin de population, on tombe sur autour de 1 pour 1000 et 5 fois plus pour les formes non syndromiques et on a repris toute la donnée du PMSI récemment avec Santé publique France pour trouver un minimum de prévalence à la naissance qui serait de 0,5 pour 1000 donc tout à fait dans cet ordre de grandeur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de régions dans lesquelles on ne fait pas les diagnostics et si on faisait l'étude après en population plus âgée, le taux de diagnostic chute de façon catastrophique. Je n'ai pas de chiffres mais je vais vous dire quelque chose qui est vrai quand je suis arrivée dans un très très bon hôpital où je travaille depuis longtemps et que j'ai commencé cette activité dans le PMSI il y avait trois enfants d'identifiant. Alors je vous remets ça pour passer au volet recherche. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer avec l'imagerie de recherche et pourquoi est-ce qu'avec mon équipe on s'intéresse à ça ? Vous avez bien compris qu'on avait un souci au minimum diagnostique. Ces formes-là, très difficiles de faire un diagnostic certain et donc les diagnostics non certains et difficiles sont d'autant plus évités par les gens méconnus qu'en plus c'est un sujet difficile à aborder. Je ne vais pas aborder cette question-là avec vous ce matin mais évidemment ça touche à des pratiques qui sont malheureusement alors qu'elles devraient être considérées comme la santé et la maladie qui sont un peu taboues et donc on fait très peu ces diagnostics-là et donc ce serait bien de pouvoir améliorer les choses. Alors nous on s'est dit le cerveau c'est la cible privilégiée des anomalies du développement donc on va aller regarder le cerveau et on va essayer d'y trouver des anomalies morphologiques qui pourraient se substituer aux anomalies de la morphologie faciale quand elles ne sont pas présentes pour pouvoir améliorer le diagnostic en particulier de ces formes-là mais aussi peut-être de formes précoces où on n'aurait pas bien vu la morphologie faciale donner des éléments pour le pronostic parce que quand un enfant est exposé à l'alcool une des questions qu'on vous pose de la même façon pour le prématurer c'est est-ce que vous avez une petite idée si celui-là il va falloir faire beaucoup d'efforts pour lui est-ce qu'il a des marqueurs qui vous font dire que lui il va être malade et pas son voisin et puis mieux comprendre la physiopathologie pour identifier des sites thérapeutiques alors la littérature sur le sujet la suite de mon exposé va être un exposé scientifique critiquable même si je vais essayer de me rattraper sur la fin parce que je veux présenter essentiellement mes travaux et les travaux de mon groupe ce qui n'est pas la meilleure façon de présenter de faire un exposé scientifique complètement synthétique mais vous allez voir pourquoi d'une part parce que finalement quand on se penche sur la littérature sur ces choses-là il y a quand même 20 ans qu'on fait de la morphologie en imagerie dans l'alcoolisation fétale c'est décevant c'est décevant parce que quand on fait de la morphologie clinique juste avec les yeux du radiologue on trouve des choses mais par exemple la génésie caleuse qui est très souvent mise en avant au mieux c'est 1,5% des enfants ça ne va pas beaucoup nous aider tout le reste c'est très subjectif c'est pas systématiquement relevé c'est difficile à caractériser bref ça n'aide pas au diagnostic pour ce qui est de l'imagerie computationnelle ou l'imagerie assistée par ordinateur toutes les nouvelles techniques qui permettent de faire de l'analyse d'images de la modélisation de la quantification ça fait aussi 20 ans qu'on se penche sur cette maladie avec le problème c'est que les séries sont très petites très hétérogènes en constitution les outils ont beaucoup progressé et puis tous les travaux montrent des effets de groupe sans chercher à caractériser des effets à l'échelle individuelle donc ça n'a jamais translaté vers la clinique et aujourd'hui ça n'a pas changé les pratiques donc il y a réellement une quête de marqueurs qui est frustrante c'est ça qu'on a proposé à un certain nombre de financeurs pour qu'ils nous aident à mener une étude un peu différente sur un échantillon assez large et homogène issu de la pratique clinique à Robert-Lebray une activité que j'ai développée là-bas depuis une dizaine d'années maintenant en essayant de mieux modéliser certaines variances d'intérêt en particulier la variance de taille je vous ai dit qu'il y avait un défaut de croissance cérébrale et je vais vous montrer que ça gêne beaucoup l'analyse et on a des idées pour interpréter les choses différemment utiliser de nouveaux outils de segmentation ici vous savez que c'est une maison où on développe beaucoup d'outils de neuroanatomie computationnelle avec l'équipe de Jean-François Mangin et puis les collaborateurs de Marseille et puis donc on fait beaucoup beaucoup d'adaptations de nouveaux outils pour la translation vers la clinique du développement dans l'équipe INDEL et puis essayer d'utiliser une démarche normative et des démarches de classificateurs pour essayer d'avoir une signification à l'échelle individuelle des faits qui sont sinon pourtant des effets de groupe alors pour faire ça on a travaillé sur la base de données issue du soin pour la rendre exploitable pour la recherche on a essayé de travailler avec nos collègues sur de nouveaux outils voire d'en développer nous-mêmes tout ça pour partir à la recherche de nouveaux candidats marqueurs avec cette nouvelle stratégie et essayer de faire mieux que ce qui était jusque là pour ça on s'appuie sur des gens donc si c'est le petit groupe INDEV FAB de l'équipe INDEV qui est l'équipe de neuroimagerie du développement et d'études des phénotypes neurodéveloppementaux dirigés par Lucie Pannier et Jessica Dubois au sein de l'unité neurodhydro et ici au sein du NIAC vous voyez ici un certain nombre de personnes certaines sont parties certaines viennent d'arriver je ne les ai pas rajoutées Jérémy qui vient rejoindre l'équipe et donc je fais un peu le générique avant la fin du topo parce que comme ça ça viendra de le faire au dernier moment un certain nombre de collaborateurs très précieux hospitaliers mais aussi au sein de l'équipe BOBAB ici de Jean-François Mangin aussi bien pour l'analyse statistique et les modélisations que pour les outils de morphométrie et puis la précieuse collaboration avec notre équipe partenaire de l'INT à Marseille avec qui on travaille depuis des années je ne vais pas vous détailler cette diapositive pourtant fort intéressante je ne résiste pas à vous dire puisqu'on vient de soumettre un papier avec Elliot sur le profil cognitif de ces enfants et en particulier leur fonctionnement intellectuel moi ce que je veux que vous reteniez c'est essentiellement ça c'est la base de données d'imagerie sur laquelle on travaille d'accord puisque tout ce que je vais vous montrer derrière est fait à partir de cette centaine d'enfants dont l'imagerie issue du soin a pu être collectée puisqu'on a les financements et les autorisations pour pouvoir le faire et puis 100 enfants parfaitement phénotypés dont les diagnostics sont certains avec 60% de formes certaines puisque formes syndromiques de type SAF c'est une bonne base de travail pour travailler même si 100 ce n'est pas 200 ni 300 c'est notre base de travail et on a à peu près 120 contrôles dont un tiers sont appareillés en monocyte pour la séquence donc là aussi c'est des bonnes conditions pour partir à la recherche de ces marqueurs aussi bien de l'imagerie T1 anatomique que de diffusion alors la première chose qu'on a voulu faire d'ailleurs avec une petite partie de cette série ce qui fait qu'en fait c'est encore un travail en cours puisqu'on n'a pas publié le premier travail et qu'on est en train de le refaire avec une série plus grosse et un outil de segmentation de plus précis mais globalement ce qu'on s'était dit avec Pauline c'est qu'on allait regarder les proportions des différentes parties du cerveau de ces enfants pour savoir si ce cerveau avait une forme particulière en commençant par une découpe un peu grossière qui est la découpe des lobes qui isole par ailleurs le cervelet et puis une espèce de tronion du cerveau et quand on veut étudier les proportions la première chose que les gens voudraient faire c'est diviser par le volume total et puis ça fait des proportions volumiques et puis si la proportion n'est pas celle du groupe contrôle c'est que c'est anormal manque de peau c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie les formes c'est plus compliqué que ça les formes anatomiques en particulier les proportions elles changent dans la population générale et elles changent en particulier en fonction de la taille si vous prenez une petite gymnaste et une grande joueuse de volleyball qui fait 1m95 la proportion de jambes ne sera pas la même dans la longueur totale du corps les proportions et les formes des objets biologiques changent avec la taille et ça ça n'est pratiquement jamais pris en compte et certainement pas si vous faites un modèle proportionnel un peu mieux si vous faites des modèles linéaires approchés mais globalement c'est bien pris en compte par des modélisations non linéaires de l'effet de taille donc on s'est dit qu'on allait faire ça ça s'appelle l'analyse d'échelle ou scaling analysis et ça reflète le phénomène que les proportions et la forme changent avec la taille qui s'appelle un phénomène d'allométrie donc en essayant d'implémenter ce type d'analyse de variances on a montré avec Pauline que globalement les lobes occipitaux et temporaux étaient probablement un peu plus gros qu'attendus pour le volume cérébral total comme s'ils étaient moins affectés les régions frontoparietales étaient affectées de façon moyenne et le cervelet et les régions profondes affectées de façon beaucoup plus importante qu'attendue pour le volume cérébral comme si c'était ces régions-là qui prenaient le coup le plus sévère en termes de développement de taille on s'est dit que dans ces régions-là on allait pouvoir trouver des marqueurs suffisamment anormaux pour être anormaux à l'échelle individuelle et servir de marqueurs à l'échelle individuelle alors on a recommencé mais avec des outils plus simples des outils immédiatement utilisables par les cliniciens c'est-à-dire des mesures manuelles et Pauline et puis surtout Justine Fraise on consacrée beaucoup de temps à ça avec l'équipe de radiologie de Debré Monique Alamallé et Alexandre Althorcu en faisant des mesures simples par exemple la taille du cerveau a été représentée par une surface de référence ellipsoïde comme ça on a fait des mesures d'épaisseur et de longueur du corps caleux de hauteur du cervelet en s'attaquant à ces régions qui étaient un peu identifiées à la littérature que nous on avait identifiées comme étant très malades avec une mesure semi-identitative des anomalies digénétiques de la foliation du vermis que vous voyez ici très bien chez les patients pour essayer de capter des choses qui ne seraient pas aussi caractératurales que des anomalies caleuses réductionnelles ou même des anomalies du vermis si c'est vrai vous voyez que sur ce sujet l'isme ici est très étroit alors évidemment on a montré que les cerveaux étaient trop petits l'analyse pour la croissance du cerveau en fonction de l'âge donc la croissance c'est la taille en fonction de l'âge elle montre que globalement ces cerveaux sont trop petits et puis si on prend tous les autres paramètres ils sont presque tous trop petits puisqu'ils sont dans un cerveau trop petit donc ça n'apporte pas grand chose de plus par contre si on fait l'analyse non plus en croissance mais en mise à l'échelle ou scaling on identifie deux régions seulement qui sont trop petites pour la taille du cerveau l'épaisseur de l'isme et la hauteur du vermis et vous voyez que certains ont aussi été identifiés en violet parce qu'ils ont une anomalie de la forme du vermis en plus ce qui est intéressant c'est que si on combine ces trois marqueurs on finit par retrouver une combinaison qui n'est jamais retrouvée chez les contrôles qui est extrêmement fréquente chez les SAF et qui a le bon goût d'être présente aussi chez des formes non syndromiques et qui pourrait constituer une signature de la maladie qu'on retrouverait même quand il n'y a pas la dysmorphie faciale et c'est ce qu'on a proposé dans un article récemment publié dans DMCN c'est-à-dire que là où normalement la certitude en bleu ici du diagnostic est portée essentiellement par le massif facial et ici ça devrait être tout bleu très clair en rajoutant les paramètres de morphologie cérébrale on a proposé et on a montré qu'on pouvait augmenter la probabilité de certitude du diagnostic dans les formes qui n'étaient pas certaines alors ensuite on a continué sur cette idée-là et on s'est attaqué au marqueur en neuro-imagerie computationnelle neuro-imagerie assistée par ordinateur et Justine s'est attaqué au cerveau c'est trois ans au cervelet pardon à proposer une analyse là encore avec tous ses objectifs en tête de cette structure donc on prend l'imagerie T1 on applique une combinaison originale puisqu'on a dû faire quelques adaptations d'outils de segmentation automatique qui apportent tous les deux un aspect de ce qu'on voulait voir on les combine pour pouvoir avoir une segmentation qui peut paraître rustique vous verrez plein d'articles où on segmente en 18 régions 24 régions mais quand vous avez 100 sujets si vous segmentez en 24 régions vous avez un travail qui va se perdre dans le bruit de fond donc il faut être un peu modeste et donc nous on a segmenté en un nombre de régions qui est compatible avec la taille de notre échantillon et on a fait les mêmes analyses c'est-à-dire des analyses de croissance avec l'effet de taille qui s'est révélé très très négligeable dans notre population dans la tranche d'âge qu'on étudie 7-18 ans et par contre les effets de scaling sont très marqués avec une loi d'échelle qu'on peut établir chez les contrôles une loi d'échelle chez les patients qui est très différente et finalement des anomalies dans des normogrammes d'effet de taille qui nous permettent d'identifier beaucoup de sujets qui ont un cervelet trop petit et si on va à l'intérieur de la découpe du cervelet qu'on a proposé on voit qu'en fait ça ne se comporte pas partout pareil et ça c'est vraiment intéressant il y a un gradient dans l'effet de réduction de croissance du cervelet avec des régions antérieures qui sont extrêmement malades ce qui avait déjà été montré dans certains articles pas forcément tous extrêmement propres sur des grosses séries mais on avait quand même pas mal d'idées dans la littérature que ça devait être le cas c'est-à-dire que les régions antérieures c'est celles qui peuvent être très malades visuellement et par contre il y a des régions postérieures qui sont quasiment presque un peu trop grosses c'est un peu comme le lobe temporal tout à l'heure je vous ai dit il est presque moins gros que ce qu'on pourrait attendre pour la taille ce gradient c'est très intéressant vous voyez gradient vermien gradient intravermien le vermien c'est cette petite structure médiane du cervelet et gradient dans les hémisphères avec des zones extrêmement malades et des zones relativement préservées même si elles sont plus petites parce que le cerveau dans son ensemble ce qu'on a cherché à faire compte tenu de nos effectifs c'est essayer d'intégrer d'emblée ces informations de distance à la taille attendue si le malade respectait le modèle typique de proportion on a fait des cartes de distance qu'on a représenté ici avec la carte de distance moyenne du sujet contrôle certains sujets contrôles qui sont franchement atypiques le moyen du malade des sujets malades qui sont très très proches du profil moyen et puis ici nos sujets jaunes qui nous posent des problèmes diagnostiques et on a appris on a fait en sorte qu'un classificateur logistique apprenne à différencier les malades des contrôles soit sur la base uniquement de la taille du cervelet ou sur la base de cette information de gradient alors quand on utilise juste le cervelet on obtient un classificateur poussif et quand on utilise tout le gradient en fait on améliore considérablement les propriétés qui permettent de distinguer les syndromes d'alcoolisation fétale des contrôles et on apprend à distinguer avec juste juste l'information du cervelet on distingue convenablement 60% des syndromes d'alcoolisation fétale alors vous avez 60% c'est batterique si vous faites 60% juste avec le cervelet c'est très bien mais surtout nous notre objectif c'était pas ça je vous rappelle que les SAF on n'a pas besoin d'aider au diagnostic on sait le faire avec l'œil en salle de consultation par contre on a montré qu'un tiers des sujets qui ont une forme non syndromique ont en fait un cervelet qui est tout à fait similaire au cervelet des SAF alors Elliot Cardro qui est en thèse dans l'équipe et qui a commencé aussi vous avez vu tout à l'heure son travail sur le fonctionnement communique de ses enfants mène à peu près le même travail mais cette fois-ci pour les noyaux gris je vous ai dit que le trognon du cerveau sur la petite étude préliminaire qu'on est en train de reprendre ce trognon qui contient essentiellement la substance grispofonde il est réduit en volume et il y a un certain nombre de publications de collègues que je vous ai listées à la fin qui pointent au-dessus du doigt la réduction en particulier du noyau codé on a repris nos outils méthodologiques nos modalités d'analyse de la variance et on a testé la même chose c'est-à-dire est-ce qu'il y a un gradient est-ce que c'est juste tous les noyaux là aussi on a un gradient dans les noyaux gris avec un codé extrêmement réduit et par exemple un putamen qui l'est beaucoup moins et ce gradient il est intéressant parce qu'il permet d'identifier des sujets malades parce qu'il est très marqué mais aussi des sujets malades non syndromiques donc vous voyez qu'ici aussi se profite l'idée que peut-être il y a de l'information pour faire du diagnostic sur la morphologie de la réduction de volume des noyaux l'honnêteté m'oblige à vous dire que le travail n'est pas fini celui-là n'est pas publié ou quasi et qu'à vrai dire on est face à une difficulté méthodologique classique de la morphométrie objet c'est que quand on change d'outil de segmentation automatique on peut changer de résultat ça c'est pas cool bon alors on a plein de pistes pour essayer de comprendre on peut d'abord faire on peut faire la compétition entre les outils pour savoir lequel est le meilleur et lequel doit être préféré et puis on peut essayer de voir s'il y a un moyen d'accommoder cette variance entre les outils c'est le travail qui est en cours Elliot s'y a-t-elle pour qu'on puisse publier ces résultats et voir ce qu'ils apportent aussi éventuellement à une signature morphologique complexe alors le dernier travail que je veux vous présenter c'est le travail qu'on fait sur le corps caleux c'est un travail qui a mobilisé au moins deux chercheurs juniors en tête de travail d'une part Gabriel Convert qui a été ingénieur de recherche dans l'équipe pendant un an et demi et puis Justine Freyne en relais et puis il y a eu aussi le travail d'un M2 Florence Sylvestre bref ça a été long de mettre au point cette chaîne de segmentation parce qu'on voulait être capable de découper le corps caleux non pas de façon arbitraire comme on peut le faire classiquement c'est-à-dire en disant bon ben là la géométrie me dit que c'est du bec et puis ensuite je fais un tiers deux tiers trois quarts je découpe etc parce que quand on fait ça sur des corps caleux qui sont le corps caleux je vous rappelle c'est la grosse structure excusez-moi ce que vous voyez là c'est la section du câble qui relie l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit c'est un gros câble qui a une forme de haricot entre les deux hémisphères on l'observe souvent sous forme de sa section médiane parce que si on coupe ou virtuellement ou physiquement le cerveau en deux ben on a ici la section du câble c'est un câble qui a une forme un peu singulière on peut sur cette forme un peu singulière géométriquement définir un peu arbitrairement des régions le seul problème c'est que si par exemple le corps caleux n'est pas complet votre algorithme de découpe du corps caleux en disant j'identifie la zone postérieure la zone antérieure il finit par se planter puis vous ne pouvez plus segmenter en plus c'est très arbitraire et comme c'est un câble qui relie les deux hémisphères vous aimeriez que finalement le lien entre l'anatomie de surface corticale et ce que vous allez découper sur le corps caleux il respecte un petit peu cette réalité de la structure qui est une structure ce que l'on a proposé nous ce que d'autres ont proposé mais nous on l'a proposé avec une méthodologie nouvelle c'est d'utiliser la segmentation du cortex issu de travaux de nos collègues de Marseille qui identifie des grands méridiens à partir de grands marqueurs de sillons dans le cortex donc des choses très objectives qui sont dans la matérialité de l'anatomie de surface pour découper comme ça les cortexs de façon rayonnante et pouvoir projeter ce découpage-là via l'identification des fibres caleuses par l'analyse de l'imagerie de diffusion l'imagerie de diffusion c'est une imagerie qui permet de reconstruire les directions de propagation préférentielle de l'eau contenue dans le cerveau et une des utilisations c'est que cette eau se propage de façon différentielle le long des fibres axonales et permet de reconstruire avec des outils d'imagerie computationnelle le trajet plus que putatif puisque c'est maintes fois démontré des projections de la substance blanche donc on projette le cortex sur le corps caleux grâce au corps caleux qu'on a reconstruit en diffusion et puis ensuite on fait un petit vote et on identifie chaque région par la région corticale qui contribue majoritairement à sa construction et vous voyez que ça donne une très jolie segmentation comme ça du corps caleux en cette région finalement pour les quelques-uns d'entre vous qui connaissent un tout petit peu les découpes classiques du corps caleux reprend tout à fait ce qu'on utilise classique mais c'est complètement objectif et ça respecte l'anatomie réellement du corps caleux alors on l'a appliqué à notre série de patients et à notre série de contrôles vous voyez que ça gère très très bien les agénésies caleuses par exemple comment vous auriez fait là à la main pour dire où est-ce que ça s'arrête vous ne pouviez pas dire on est à la moitié du corps caleux puisque il y en a les trois quarts qui manquent d'accord ça gère très très bien les agénésies caleuses c'était attendu en semaine surprise c'est pour ça qu'on l'a fait et puis ça nous identifie des régions en les mettant en lien avec le cortex alors toute la section du corps caleux elle est plus petite chez les malades que chez les contrôles et puis toutes les parcelles sont plus petites vous voilà bien on n'a pas beaucoup avancé ainsi puisque là encore on va faire une analyse de la variance pour essayer de voir s'il y a des endroits où c'est plus et où c'est moins c'est ce que Justine a fait en appliquant d'abord un modèle où on prend globalement l'âge de sexe et puis la surface corticale a connecté et puis on regarde quelles sont les régions qui sont affectées par la maladie et là vous voyez qu'on retrouve cette région centrale autour de l'isme du corps caleux là où on avait remarqué que c'était plus étroit en faisant des mesures très rustiques à la main en fait en postérieur la région postérieure de cet étranglement qu'on appelle l'isme du cervelet probablement aussi un effet dans les régions terminales ce qui nous intéresse bien puisque ce qu'on observe quand ça va très très mal pour le corps caleux entre guillemets ce sont des agénésies postérieures et dans les modèles murins on voit des agénésies postérieures et on voit des hypoplasies ismiques donc on est quand même assez content d'avoir ce résultat là qui est cohérent avec un certain nombre de données de la radioclinique et des modèles animaux sauf que nous on avait la possibilité de regarder un petit peu ce qui se passe sur le cortex en même temps et on s'est rendu compte que la région qui était très réduite dont les projections conduisaient à une zone très réduite ici dans l'isme c'est une région qui est réduite en corticale alors on s'est dit on va intégrer la proportion de cortex de chaque parcelle dans le modèle pour voir ce qui reste et dans ces conditions ça estompe un petit peu l'effet sur l'isme ce qui est logique puisqu'il est en grande partie porté par l'effet cortical et ça renforce l'effet postérieur bref sur la base de ce type d'analyse du corps caleux on a pu construire aussi des normogrammes pour essayer de savoir si on était capable d'identifier des sujets anormaux et en fait c'est intéressant parce qu'on identifie des sujets anormaux sur la surface totale de la section caleuse on en identifie beaucoup plus en prenant la région isthmique qui est plus sensible et ceux qu'on identifie par la région isthmique ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qu'on identifie par la région postérieure il y a vraisemblablement une double dynamique dans la toxicité développementale de l'alcool sur le corps caleux et donc il faut regarder aux deux endroits c'est plus riche voilà un nouveau marqueur candidat pour nos analyses alors je ne pouvais pas faire ce topo sans mettre un minimum une diapositive qui reprend de la bibliographie que j'ai citée à la volée au cours de mon exposé qui sont tout un tas d'études qui ont été faites par des équipes depuis 20 ans même à une époque où c'était très compliqué de faire ce type d'analyse et qui sont très intéressantes et qui orientent ou servent à corroborer nos résultats je vous en ai égrené quelques-uns je voudrais dire que malgré tout le gros défaut de ces études c'est leurs petits effectifs pour certaines sauf les dernières cette étude est une étude massive parfois du multi-site qui complique l'interprétation des résultats et puis surtout à part la dernière l'étude de Littel et Beaulieu aucun retour sur l'effet individuel pas de classifieur pas d'analyse normative donc beaucoup de difficultés pour translater ces résultats peut-être pas vers la physiopathe mais en tout cas vers la clinique alors est-ce que c'est tout ? pour l'instant c'est tout pour le travail de notre équipe mais ça se poursuit ça se poursuit dans deux directions on a bien en tête de pouvoir récupérer finalement des informations de forme sur l'ensemble du cerveau par toutes ces études ciblées par toutes ces études normatives qui permettent d'intégrer des modèles de variances un peu plus subtils comme je vous l'ai expliqué pour entraîner avec cette fois-ci plus d'informations des classificateurs avec un premier objectif qui reste le même apprendre sur les formes syndromiques de diagnostic certains pour pouvoir translater la signature sur les formes qui ne sont pas syndromiques l'idée ici vous avez reconnu mes deux petits personnages je vais aider pas favori mais presque en tout cas pour les enfants dans la BD Denis l'a malice tout simplement parce qu'il y a plein de raisons de penser que ce petit garçon a l'incident d'alcoolisation fétale c'est pas pour rien qu'il est dessiné comme ça et qu'il fait que des bêtises tout le temps et puis l'ami Kelvin Denis on le reconnaît sur sa morphologie faciale et malheureusement c'est pas suffisant et Kelvin il vous dit allez donc regarder le cerveau donc c'est ça qu'on va continuer pour faire des marqueurs diagnostiques ensuite on a vraiment envie de pouvoir faire des marqueurs pronostiques et pour ça il faut retourner sur la corrélation entre ces profils réductionnels et puis le profil cognitif pour savoir si on explique une partie du devenir cognitif ou si une partie du devenir cognitif corrèle avec ces anomalies morphologiques qu'on a identifiées parce que ça ce sera très utile pour faire du pronostic ce qui veut dire qu'il va falloir aussi qu'on cherche à translater nos résultats sur de l'imagerie néonatale c'est un projet qui est en cours dans l'équipe en particulier en collaboration avec nos collègues de l'équipe qui font beaucoup d'imagerie néonatale Jessica Dubois la deuxième chose que je vais vous dire pour l'avenir parce que c'est intéressant et que ça se passe ici à Neurospin c'est qu'on va essayer de faire les premières études chez l'enfant de moins de 12 ans avec un imageur à 7 Tessla le jour où en clinique ça sauvera des vies on se passera peut-être d'un certain nombre d'autorisations qui sont extrêmement lourdes à obtenir pour faire de la recherche avec de nos images et on vient on est en train d'obtenir les premières autorisations pour travailler à 7 Tessla chez l'enfant alors que chez l'adulte on le fait depuis longtemps et un des premiers projets va consister à essayer de faire de la cartographie lésionnelle et fonctionnelle en très haute résolution du cervelet pour essayer de résoudre un problème que je ne vous ai pas détaillé puisque ce n'était pas l'objet ici de cette conférence sur les marqueurs qui est que le cervelet de ces patients est très malade ils ont une réduction de volume qui prédomine dans les régions antérieures en particulier parfois elles sont complètement dysgénétiques comme ça alors les régions antérieures du cervelet c'est des régions qui sont des relais fonctionnels beaucoup des fonctions motrices du cervelet et de coordination motrice et ces enfants n'ont pas d'anomalie motrice au premier plan en tout cas pas d'anomalie motrice primaire par contre ils ont des anomalies cognitives très marquées or les régions cognitives les grands relais cognitifs du cervelet sont plutôt dans le cervelet postérieur je vous ai montré avec les travaux de Justine que le cervelet postérieur il est plutôt un peu préservé donc assez légitimement on se pose la question de savoir ce qui se passe une des hypothèses c'est de se dire qu'au cours du développement premier arrivé premier servi les régions antérieures sont un peu malades les systèmes moteurs prennent des relais plus bas et ensuite il n'y a plus de place c'est une hypothèse très simpliste mais qu'on pourrait essayer de vérifier pour ça il faut une très bonne résolution et fonctionnelle et lésionnelle et c'est pour ça qu'on va essayer de travailler à cette liste là le projet est lancé il est porté par un certain nombre de personnes qui travaillent dans le cadre d'une ANR à essayer de rendre possible l'imagerie à cette Tesla chez l'enfant en vérifiant une foultitude de choses qu'il faut vérifier sur le plan de la sécurité et de la qualité des images pour rendre possible cette recherche et cette recherche en neurosciences méthodologiques elle est fondamentale si on veut pouvoir avancer c'est une des grandes chances de cette maison voilà moi j'en ai fini je voudrais vous remercier de votre attention je attire à nouveau vos yeux sur l'ensemble des personnes qui ont contribué il y a des personnes qui ont contribué un petit peu moins qui ne sont peut-être pas dedans c'est dommage mais globalement c'est les contributeurs principaux de ce travail et je tiens aussi à remercier c'est pas du tout une forme de justice c'est une réalité le soutien des familles qui acceptent de participer à ces protocoles ou qui ne refusent pas qu'on utilise leurs données de santé c'est extrêmement précieux la recherche de la donnée de santé c'est pas que la recherche expérimentale prospective et puis et puis les volontaires de recherche puisqu'il y a des données contrôle et sans les volontaires de recherche pour ne pas faire le travail ainsi qu'un certain nombre d'institutions qui nous ont aidé à ce titre l'association de famille est très soutenante de la recherche comme toujours et voilà pour les remerciements merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501